Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à la maison de la baie à Ilyon, baie de Saint-Brieuc, avec une classe de CE1, CE2 de l'école Saint-Joseph à Saint-Julien. Le quart arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Guillaume nous attend. Bonjour à tous. Bonjour, allez-vous bien ? Bonjour. Mon prénom est Guillaume, animateur naturel à la maison de la baie. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes venus à Ilyon ce matin ? Parce qu'il y a un coup d'un, on raconte les oiseaux et on écoute les bruits d'oiseaux. On va effectivement, pour écouter ou entendre du chant d'oiseaux, rencontrer, je ne sais pas si tu vas pouvoir discuter avec lui, on va poter et lui faire un check. Il n'y a pas que des oiseaux, il y a aussi des papillons. On ne va pas pouvoir tout faire, mais pour moi les oiseaux déjà. Donc effectivement, on va s'intéresser aux oiseaux. Avant de rejoindre le terrain, on va faire une petite introduction. Et avant cette introduction, on va se restituer. Nous sommes à Ilyon. Et la carte, la maquette que vous avez là, représente ce que l'on appelle la bête de Saint-Brieuc qui s'étend de Pimpol jusqu'au Cap-Frières avec Saint-Brieuc en plein milieu. Vous le savez, nous sommes en Bretagne, au nord de la Bretagne, dans le département des côtes d'Armor, avec cette carte que je vous montre là. Et donc au milieu, presque au milieu, on a la bête de Saint-Brieuc. Alors comme on peut le voir, la bête de Saint-Brieuc, ça ne fait pas tout le département. Car à gauche, on a la belle côte de Granite-Rose qui fait partie du département. Est-ce que vous avez déjà vu le drapeau des côtes d'Armor ? Quoi il ressemblait ? Le blanc rouge ? Non. Ça c'est le pays, la France. Blanc et noir ? Ça c'est la région, Bretagne, le département. Le bleu et jaune. Il y a du bleu, pas de jaune. Il y a du verre dans les deux. Donc c'est celui-ci. Donc le verre, qu'est-ce que ça peut représenter ? L'herbe. La partie terre, la partie terrestre, le bleu. C'est-à-dire la mer. La mer, cette forme au milieu. Un oiseau. Officiellement, c'est effectivement un oiseau. En breton, l'Armor veut dire la mer. La terre se veut dire boite. Donc on a gardé Armor. Officiellement, c'est un oiseau. Mais officieusement, c'est le trait de côte. Avec le vert, le bleu. Et si je suis mon doigt, ça représente. On le retrouve à peu près sur le drapeau. On pourrait presque resituer Saint-Brieuc et Lyon, des petites villes sur la caisse. Nous sommes donc, nous, dans la baie de Saint-Brieuc et précisément dans le fond de la baie de Saint-Brieuc, donc au milieu, où nous avons ici une réserve naturelle, nationale. Je vais la présenter après. On va définir ce qu'est d'abord un oiseau. C'est quand même mieux de savoir qu'est-ce que l'on va regarder. C'est ça qu'on a appris, normalement. Donc, dans la nature, il faudra bien écouter mes questions. Dans la nature, nous avons deux groupes d'êtres vivants. Les plantes, les végétaux qu'on appelle la flore. Les animaux qu'on appelle la faune. Les oiseaux font partie de la flore ou de la faune ? La faune. Donc déjà, on est dans le monde. Un oiseau est donc un animal. Je vous propose virtuellement un dessin. Je vous donne le corps, le cou, la tête et les yeux. Qu'est-ce qu'il manque ? Le bec. Le bec, très bien. A quoi ça sert un bec ? T'as bien la question. À manger. À manger. À quoi sert un bec ? À attraper. Donc, à attraper quoi ? Donc, on est sur la nourriture. À part la nourriture, à quoi sert un bec ? Pour certains oiseaux. À attraper aussi à creuser dans les diables, aussi à certains oiseaux. Donc, effectivement, à attraper, à creuser pour rechercher de la nourriture ou pour éventuellement fabriquer une cavité. À quoi sert un bec ? À chanter. Alors, c'est les cordes vocales. Comme moi, c'est mes cordes vocales qui font un peu de bruit. Ça passe par ma bouche et donc ça fait des sons. Donc, ce n'est pas tout à fait le bec, mais effectivement, ça sort par le dos. Au picoré ? Au picoré, on est encore sur la nourriture. On oublie la nourriture. À quoi sert un bec ? À boire. OK. À quoi sert un bec ? À aller chercher de la paille avec son bec et la chercher pour la mettre en feu. Eh bien, ça permet de transporter des objets. Et pourquoi il va chercher la paille ? Pour faire un petit feu ? Pour faire un nid. Donc, ça permet de fabriquer un objet, souvent, parfois très compliqué. Nous, on arrivait à peine à faire la même chose avec nos petits doigts. Et eux, avec le bec et tout le corps, bien sûr, les muscles, mais ils vont installer, tresser, poser pour fabriquer un nid. Ça sert à quoi, le nid ? Ça, c'est des vacances ? La fabriquer des petits. Alors, comment ça se passe chez les oiseaux pour faire des petits ? Qu'est-ce que va fabriquer la femelle ? Les oeufs. Les oeufs. Est-ce que tous les oiseaux ont des oeufs ? Non, non, pas pour eux. D'accord. Dites-moi, l'oiseau que vous connaissez, qui existe, par en dessin animé, qui ne fabrique pas d'oeufs. Je ne connais pas tous. Et vous avez peut-être fait une découverte. En pivé ? Alors, qu'est-ce qu'on met, il fait le pivé, un nid ? Pour faire des bébés ? Un pivé. Alors, la seule solution pour pouvoir se reproduire perpétuellement, l'espèce, la femelle, pas le mâle, va prendre un ou plusieurs oeufs. C'est la seule solution pour pouvoir se reproduire. Est-ce que tous les oiseaux fabriquent un nid ? Non, parce que des fois, ils y font dans les arbres. Pardon ? Ben, des fois, ils font dans les arbres. Alors, ils peuvent utiliser l'arbre, mais bon, ça va être un peu compliqué pour poser l'oeuf dans l'arbre sans qu'il tombe. Donc, il y a quand même un nid. Oui, c'est le trou qui fonce dans l'arbre et après, il se trouve dans l'arbre. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, mais on peut avoir un peu de confort. Est-ce que j'ai des... Ce petit oiseau est un pingouin. Et le pingouin Torda, le petit pingouin, vit ici, dans un verre sans rieux sur lui. Et il va se rapprocher des falaises au printemps, à la fin du printemps, pour se reproduire. Lui, il va prendre qu'un seul oiseau. Un seul. Et eux ne fabriquent pas de nid. Ça va être fait poser l'oeuf sur des replats, sur la falaise, sur la roche directement. Il n'y a pas de confort. Il n'y a pas de brindis, d'algues, de plumes, il n'y a rien du tout. Donc, eux ne fabriquent pas de nid. Le comptage qui a été fait à la mi-janvier, sur l'eau, ici, il y a eu 840 pingouins qu'on a fait compter. Donc, il n'y a pas plein de pingouins, mais on a des centaines qui vivent dans la mèche Saint-Brieuc. Il ne faut pas le confondre avec le... Le manchot. Le manchot, lui, va vivre sur la banquille, sur la glace. Quand on pense à pingouin, on s'imagine pareil, loin d'ici. Mais non, on en a chez nous. Je reprends mon dessin. Avec... Dernière chose, pour le bec, si j'embête un oiseau... Ah, il va mettre un oiseau... Comment ? Avec son bec. Il va donc se défendre face à un prédateur, face à un animal qu'il embête. C'est épicoré, ça touche un oiseau. Donc, il va donner les coups de bec. Donc, ça permet de se défendre le bec. Ok, pour le bec. Qu'est-ce qu'il manque sur mon dessin ? Des pattes. Trop bien. Est-ce que tous les oiseaux ont deux pattes ? Non. Les fois, il est un manque dans des pattes, c'est tout. Quand ils volent, par exemple, les oiseaux, eux, ils rangent leurs pattes, mais sinon, ils ont quand même des pattes. D'accord. Moi, j'ai déjà vu des petits oiseaux ici, qu'on appelle des limicoles, mais sinon, vous connaissez peut-être peu. Sinon, le flamant rose, avec une seule patte. Ah oui, oui, parce qu'il met la patte derrière lui. Alors, il en a combien ? Une, deux. Ah, d'accord. Donc, il en a deux, mais il cache, mais des fois, il est... Oui, il est... Il cache des pieds, mais il l'arrange comme ça. D'accord. Donc, est-ce que tous les oiseaux ont deux pattes ? Non. Non. Je pense qu'ils ont tous deux pattes. Donc, tous les oiseaux ont deux pattes. Les oiseaux d'eau, les oiseaux d'eau, moët, goéland, pingouin, canard, on n'est pas de comment ? Palmé. Palmé. Les oiseaux d'eau, je n'ai pas tout cité, les signes, on est de la peau, on ne fait pas quoi, on prend des palmes, on n'est pas de palmé. Les oiseaux qui n'ont pas, qui ne vivent pas sur l'eau, ceux qui ne sont pas majeurs, moët, capi, ont des pattes non palmé avec des poignets. Donc, un deck, deux pattes, trois d'autres. C'est une dessin. C'est une bulle. Oui. Quand même. Les oiseaux ont un plumage, des bulles, qui va donc protéger le corps de l'oiseau. C'est comme un bouseau. La plupart des oiseaux, je parle surtout pour la mer, ont un plumage imperméable. Ça permet aussi à l'oiseau de ne pas avoir trop froid. Alors, le corps d'un oiseau est à 41 degrés 5. Nous, si on a cette température-là, on est à l'hôpital. Est-ce que vous connaissez la température du corps de l'homme ? Plutôt 37, oui. Donc 37, 37, 2. Donc on a des vêtements, des poils pour nous protéger, des cheveux pour certains. Des peaux. Et les oiseaux, eux, ont un plumage. À part deux pattes, un bec et des plumes, qu'est-ce qu'il manque ? Des oiseaux. Un, première. Deux. OK. Ça sert à quoi, les ailes ? À voler. À voler. À voler. Alors, est-ce que tous les oiseaux volent ? Non. Alors dites-moi, quels sont les déplacements possibles pour tous les oiseaux que vous connaissez avec diverses actions ? Donc voler. Marcher. Marcher. Manger. Nager. Manger. Nager, Tani ? Manger. Manger. Alors, d'action pour se déplacer. Le déplacement. Écoutez-moi. Manger, on l'a dit. On va être plutôt sur de la glisse, comme le manchot. Comme, oui, le manchot sur la glace. Donc il va glisser. Sauter. Oui, en saupiller. Pense à l'autre. La glisse. Pour rire. Donc, est-ce que tous les oiseaux volent ? Non. Un oiseau peut soit marcher, courir, rouler, flammer, nager, glisser, nager sous l'eau, plonger. Donc il y a plein de déplacements possibles. La définition est pour moi assez complète. Un oiseau est un animal avec des plumes, deux pattes, deux ailes, un bec. Ça prend des oeufs, ça peut voler, mais c'est pas obligatoire. Je vais enlever les oeufs et le déplacement de ma définition. Il reste, un oiseau est un animal avec des plumes, deux pattes, deux ailes, un bec. Est-ce que tous les oiseaux que vous connaissez ont bien un bec, deux pattes et deux ailes ? Oui, oui, oui. Il nous reste un animal à plumes. Dites-moi quel est l'animal que vous connaissez ? Il a des plumes, mais ce n'est pas un oiseau. Il a des plumes, mais il n'a pas de bec, pas de pelle. Il a des plumes avec une fasse. De bec, deux ailes. Je ne sais plus. C'est le cas. L'autre couche. Mais non, c'est un oiseau, des plumes et un bec. Un bec, deux ailes. Enfin, tout ça. Et des pouces, non ? C'est un bébé oiseau, mais c'est un oiseau tout le même. Donc, normalement, il n'y avait pas de doigts à se lever. À partir du moment où un animal a des plumes, il a obligatoirement deux pattes, deux ailes, un bec. Ça prend des oeufs. C'est un oiseau. Donc, ce sont les seuls animaux de la nature à plumes. Donc, on va s'intéresser aux animaux à plumes ce matin. Et parfois, on me parle... Il m'en change. J'en dis, ben si, il est sur la banquise. Il a des poils ou une fourrure. C'est vrai que moi, je n'en ai jamais à caresser. Je pense que vous n'en avez. Mais quand on observe, il a bien deux ailes, deux pattes, un bec. On le sait, il prend des oeufs, un oeuf qui va couver. Il glisse, il nage. Donc, c'est un oiseau. Et donc, il a des pâtes palmées. Donc, des plumes particulières, très épaises. Mais c'est bien un plumage. Je vois trop les ailes. Et ces deux ailes, ça lui sert de la joie. Mais ça change parce qu'il a des pâtes palmées. Il y a un oiseau et un autre, des pâtes palmées. Alors, on va s'intéresser aux oiseaux. Vous avez déjà observé des oiseaux, vous avez des connaissances. On va observer des oiseaux avec une longue vue sur le terrain. Un peu comme un télescope, comme une jumelle, ça va zoomer. Ça va vous donner l'impression que l'oiseau est plus proche de vous. Et il va falloir pouvoir les identifier, leur mettre un nom. Car ces oiseaux ont un nom qu'il va falloir retrouver avec un petit livre que je vais vous présenter après. Avant ça, un oiseau passe devant vous très rapidement. Il n'a pas le temps, il est pressé, mais vous savez ce que c'est. Quelle famille ? Du canard. Très bien. Qu'est-ce que tu as reconnu ? Déjà, le canard, il a un pèche. Oui. Il a des ailes. Oui. Alors, est-ce que tu as vu les ailes ? Non. J'ai vu qu'il a des pleurs. Qui les ? Tout de suite, tu as pensé à un canard et tu as réjoui. Oui, parce que j'ai reconnu les pleurs. Alors, je vais montrer ça. J'aurais pu volontairement montrer ça, mais peut-être que vous auriez amené votre regard sur... Oh, il a du vert sur la tête, au niveau de l'œil. Il a une petite tâche verte, il a un peu gris, marron. Vous allez trouver. Donc, d'abord, volontairement, je n'ai montré que la silhouette, la forme. Et en observant cette silhouette, on a l'impression qu'il est où, cette oiseau ? Dans l'eau. Posé sur l'eau. On ne voit pas ses pattes, mais vous le savez, il a des pattes comment ? Toi, un poids de mètre. Donc, vous avez les connaissances, c'est effectivement un canard. Et dans la nature, on a un grand nombre de silhouettes. On ne va pas tous les faire, mais c'est pour montrer une certaine diversité. Alors, ici. Oui, alors, on va dire aigle, plutôt. À côté. Niveau. À côté. Chouette. Ici. Canard. Au-dessus. Signé. Vous voyez ? On va dire qu'avec la silhouette, on fait l'affluence entre le signé et le canard. Celui-ci. Et où ? Cendré. Le héros, bravo. Alors, cendré, très étrange. Un dernier pour celui-ci. Ah, mais il est. Est-ce qu'il est vert ? Je ne sais pas. Donc, pique. Une fois que tu as les couleurs, tu peux savoir si c'est un pin noir, un piqué pêche, un piqué pêche, un pin noir, un pin vert, donc pique. Quand vous m'avez montré le canard, vous ne m'avez pas dit canard siffleur, canard pilé, canard souché, canard col vert ? Canard. Grâce à cette silhouette, vous savez dans quelle famille il appartient. Ensuite, dans notre définition d'appareil du bec, un outil multifonction. C'est un peu plus grand-chose. C'est un peu plus grand-chose. C'est un peu plus grand-chose. Voilà, cigogne, le grève, vous connaissez peut-être eux, en bas, le canard, est-ce que vous connaissez celui-ci ? A chaque angle, on le fait, non ? Non, mais il a un grand bec, il a un grand bec le fait, ok ? Alors, pas loin ? Non. Au revoir, on l'a fait au moine ? Oh ! Effectivement, un maca de moine, un petit oiseau très très coloré, très joli, au niveau du bec et de la tête, on le surnomme le clown des mers, le perroquet des mers. C'est un oiseau qui est protégé, il y a surtout un lieu dans toute la France où on peut l'observer, c'est chez l'île. Dans l'archipel des Septides, sur l'île aux moines, dans les côtes d'Amoire, il est protégé car dans les années 50-60, il y a des méchants, si je puis dire, ou des personnes qui venaient à l'île aux moines pour le chercher, pour le tuer, et pour le ramener empaillé chez eux, mais ils n'en tuaient pas que un pour en avoir un, ils ont tué, hélas, des dizaines et des centaines. Il y en a qui sont protégés par un mot, il y en a qui ne devraient pas faire ça, sinon, voilà. Tout à fait, donc on entend souvent les animaux de la savare comme exemple, mais on a des oiseaux qui le sont aussi protégés. Un dernier mot, il y a des oiseaux qui, parfois, ont un nom par rapport à la forme de leur bec. Celui-ci, il est monté à l'envers. Son bec est croisé. On l'appelle le bec croisé. Celui-ci, il a un bec qui ressemble à un ustensile de cuisine. Une cuillère, une cuillère. Une baguette. Une grosse cuillère, donc, en bois, ou une oise, pour soulever les crêpes et les galettes, une oise. Fatule. Et l'oiseau est tout blanc, donc on l'appelle la spatule blanche au féminin. On a encore plein d'autres exemples. On a des chimicoles, comme ici en haut, chevaliers courlis, qui vivent ici. Et donc, par rapport à la forme et à la longueur du bec, ils mangent dans la même assiette, la plage que vous allez voir, mais ils ne vont pas manger la même chose. Les petits becs vont picorer, les becs moyens vont sonder le sable et les longs becs vont aller encore plus profondément à trouver des verres principalement. Alors, on a l'impression, vous aurez toutes les fiches, madame. On a l'impression que c'est à peu près la même tête, mais nous avons le becasso, chevalier, barge, courlis et le tourne-pierre-mille. On a parlé des packs, palmés et non palmés. Ces oiseaux que l'on va observer sont très présents en plein hiver, surtout en hiver. Le comptage, je vous ai parlé d'un comptage tout à l'heure, les oiseaux sont comptés deux fois par mois. Et au plein cœur de l'hiver, au mois de janvier, on a un comptage qui, surtout cette année, était à 19 000 individus, sans compter les mois télégoyants. Ils ne sont pas comptés le jour-là. 19 000. Le même comptage, au mois de juin, il est à 500. Donc ça montre que l'on est un lieu très important pour la période d'hiver. D'où viennent ces oiseaux pour venir chez nous en plein hiver ? Les gens s'entourent, il y a du vent, il fait froid, il pleut. D'où ils viennent ? Écoutez la question. D'où ils viennent ? De quelle pays ils viennent ou de quelle région ils viennent pour venir chez nous en plein hiver ? C'est en Afrique. Alors, est-ce qu'en Afrique, en ce moment, il fait chaud ou il fait froid ? C'est un peu bizarre. Donc c'est un peu bizarre de venir chez nous au moment où il fait froid et qu'il fait chaud chez eux, en Afrique. Donc ce n'est pas très, très logique. Vers le Nord ? Donc ils viennent de Scandinavie, de Sibérie, du Cercle Artipolaire. Pourquoi ils doivent partir de chez eux ? Parce qu'il fait trop chaud, mais je pense qu'il fait froid. Oui, pas trop chaud. En plein hiver, trop froid. Et, on l'a dit tout à l'heure, ils ont des plumes, donc ils ne vont pas avoir froid. Non, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a en grande quantité, là-bas, en plein hiver, que nous, nous n'en avons pas ? La nourriture ? Non, justement. Qu'est-ce qu'il y a en grande quantité, là-bas ? Pensez au pays du Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a chez lui, en plein hiver ? Le paysage, le paysage. Le paysage. Voilà. Soumez-vous. Ces oiseaux vont ficorer, fouiller dans le sable. Et donc, s'il y a 2-3 mètres de neige, de la glace partout, l'oiseau ne peut plus se nourrir. Donc, il va mourir. Et donc, pour ne pas mourir, il va descendre vers les pays chauds. C'est un peu classique pour lui, chez nous. Il peut picorer. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace. Et donc, il peut survivre. Et, à la fin d'hiver, donc là, en ce moment, ils vont commencer à remonter chez eux. Car le printemps arrive. Et qu'est-ce qu'il se passe au printemps ? Pour les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'accouplent et puis après, ils font des bébés. Donc, ils pourraient rester ici, mais il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez de place, de surface pour ces milliers d'oiseaux. Ils vont donc voyager, migrer, vers leur région où ils sont nés, le pays où ils sont nés. Et ils vont effectivement se reproduire, car le printemps arrive, l'été se passe. Et avant que l'hiver et le croix arrivent, ils redescendent pour passer l'hiver chez eux. Donc, c'est la migration, ce déplacement de ces oiseaux, de ces animaux entre deux régions. Pour observer ces oiseaux sur le terrain, on va donc utiliser une longue vue. Un seul œil suffit. Donc, ce n'est pas comme les jumelles. Je vais régler la longue vue. Il n'y aura pas à la toucher. Donc, elle est réglée, mais si on met les mains un peu partout, sans faire exprès, vu qu'on est concentré, on a tendance à la dérégler. Et donc, vous allez m'appeler, je vois les nuages, ou je vois une maison, ou je vois le salle. Et si je passe toute ma matinée à tout régler, on va perdre du temps. Et c'est surtout pour vous. Donc, moi, je la règle. Vous allez juste à vous pencher et à vous servir dans la longue vue. Vous allez donc, on va faire six groupes dans la classe. On va observer et identifier trois oiseaux. Et vous allez avoir un document à remplir assez rapide à faire pour chaque observation. Vous devez retrouver la silhouette qui ressemble le plus à l'oiseau que vous voyez. Est-ce que vous arrivez à voir cette silhouette-là ? Le canard. Le canard. Le canard. Oui. Donc, tout ce qui est mouettes, goélands. Celui-ci. C'est mon rose. Non. Non, pas tellement rose ici. Le héron. Le héron. Et les deux petits-là, c'est ce qu'on appelle les limicoles. Des oiseaux qui n'ont pas de pâtes palmées et qui ont un bec fin, parfois tout petit, parfois long. C'est ce que je vous ai montré, long et tordu. Ensuite, si on voit un canard, on va donc entourer le canard. Ensuite, on lui retrouve son bec. Donc, on n'invente pas un oiseau. On retrouve la tête et le bec du canard. Les pattes, zut, on ne les voit pas. Mais vous le savez. Et c'est palmé. On l'entoure palmé. Où est l'oiseau ? Sur l'eau. Les couleurs de l'oiseau, du bec, de la tête, du corps et des pattes. Est-ce que l'oiseau est tout seul à plusieurs ? Non. Et le nom de l'oiseau. Donc là, vous n'allez pas l'inventer. Vous allez le retrouver dans ce petit livre. C'est un livre où on a classé les oiseaux, non pas par couleur, ni du plus petit au plus grand, mais par silhouette. Donc, vous avez des marque-pages. Silhouette. Héron. C'est un marque-page. Derrière, on a le héron cendré. L'égrette, qui est un petit héron. Ensuite, on a mis tous les canards ensemble. Donc, si on voit un canard, c'est dans les canards qu'il faut le chercher pour retrouver son nom. On a mis tous les limicoles ensemble. Et un peu plus loin, on a mis toutes les mouettes et les goélands. Normalement, on a suffisamment d'oiseaux pour ne pas observer simplement une mouette et un goéland. Même s'ils sont très intéressants, on va s'intéresser plutôt aux oiseaux qui migrent, aux migrateurs et qui vont quelque part. Donc, une fois que vous avez retrouvé l'oiseau, le nom est noté, il faut le recopier sur le document. Une fois que la feuille est finie, on attend que tout le monde termine. Je fais une petite correction, je change les langues, vous prenez la deuxième feuille, etc. C'est clair ? Donc, six groupes. Dans chaque groupe, une planche et un petit livret. Je vous donnerai les crayons. Nous avons ici une réserve naturelle. C'est celle de la baie de Saint-Denisieux, c'est la 140e, elle est réglée en 1840, c'est une population de la France, en France, en les Doctones, c'est-à-dire les Dignes et les Français, et c'est la plus grande, c'est la plus grande fauteuil. Elle fait 1140 hectares, je le situe, nous sommes ici à la Maison de la Vère, et nous avons la mer dessinée à marée basse. Pour vous donner un peu une échelle, une distance, la mer part à 7 km du fond de l'Anse d'Iphignac, à 4 km du fond de l'Anse de Morieux. Et à marée basse, les oiseaux vont rechercher la nourriture sur le sable, un petit peu partout, ils peuvent bien sûr sortir de la réserve naturelle, alors à quoi ça sert ? Ça permet de protéger, de gérer la faune et la flore, les plantes et les animaux. Et pour cela, on va interdire, réglementer beaucoup d'activités pour que les animaux et les plantes soient en toute tranquillité, on n'a pas le droit de les déranger, de les chasser, de les tuer, de cueillir les plantes, de les écraser, de les blesser, et pour cela, on a beaucoup d'activités interdites. Par contre, certains oiseaux ne sont pas protégés. Certains canavres, certains limitoles, quand ils sortent de la réserve, dans ce « eux », ils voient des bruits, mais ils ne savent pas forcément à quoi ça sert. En allant au ventre, certains oiseaux peuvent se faire tuer, car la chasse est autorisée juste à côté, dans les champs et sur la plage. Et donc, il y a des oiseaux qui vont être tranquilles, observés ici à la jumelle, et en allant un peu plus loin, il y a quelques chasseurs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques qui ont le droit, parce que l'oiseau n'est pas protégé, la chasse est ouverte, il peut pouvoir les plaiter. Donc, vous voyez, c'est assez limité. Toute la plage n'est pas protégée, seulement une petite partie, et donc les oiseaux doivent faire avec ça. Alors, la réserve naturelle, ça permet de proposer aux oiseaux migrateurs un lieu de repos, un lieu riche en nourriture, pour hiverner, c'est-à-dire passer l'hiver, faire des réserves de nourriture, de graisse. Et une fois que l'hiver est terminé, eh bien, ils vont repartir chez eux, comme je vous ai montré à l'intérieur, vers le pôle nord, vers la Scandinavie, vers la Sibérie, pour se reposer. On va utiliser le sentier des douaniers, le GR 34, pour rejoindre la plage et observer les oiseaux. C'est parti ! On ne passe pas devant, chacun son tour, une fois que tout le monde a vu dans l'équipe, vous commencez à travailler. Parce que le premier qui a vu, ainsi j'ai sept, il fait un moment. C'est un petit peu, ça, ça va passer. Oui mais moi j'ai du mal à... Vous allez voir qu'il y a... Chut, chut, chut. Il y a un peu de bouche. Je m'étonne, tu vas derrière. Non, 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 non. Là il y a un peu de bouche. Donc il y a un peu blanc, un peu gros. Il y a une bouche, trop gros. Oh, il y a un peu de bouche. Il y a un peu de bouche. On envoie quelques-uns. On va regarder. Attends, il y a un peu de bouche. On va mettre une bouche. On va mettre un masque. On va mettre un masque. Donc enlevez les masques. Parce que ce n'est pas de votre route. Non, c'est pas grave, alors, c'est pas parti. Attends, ils ont pas fini. On attend la dernière, tout le monde. Déjà, en plus, est-ce que vous avez avancé ? Euh, Luca ? Non, c'est pas de l'escalade. C'est bon. Oui, on va. On y va. Hélo ! Oui, oui, c'est fini. Ah, c'est moi, c'est ça. Si, c'est moi. Vous me regardez, hein, si vous êtes pas sûr. C'est pas sûr. Un peu au hasard, ils me regardent. C'est ça, c'est exactement le cas. Regardez, il faut bien qu'il y a un petit pied à sa lèse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501